et quand est-ce que tu t'es tu t'es remis enfin à ce moment là en fait tu pour tu repenses que tu vas faire de la télévision au moment là derrière toi en ce moment là l'émission continué à king et puis moi je faisais des interventions ici je leur montrais comment ça se passait ici concernant la santé comment à quel niveau ils étaient arrivés ici alors j'avais fait vidéo et j'avais envoyé et c'était passé là bas et puis à un certain moment je vous dis ben ça je n'étais pas payé pourquoi faire ce genre de choses parce que c'est moi qui paye maintenant les transports à quoi ça sert à envoyer les cassettes voilà c'était alors pardon c'était avant internet tout ça et puis après youtube est arrivé et joël m'a proposé il ya dit ben tu peux faire des histoires sur youtube et c'est là aussi il ya eu quelqu'un qui m'a approché pour sa chaîne youtube alors je commence à travailler je commence à travailler avec l'autre gars pendant que je faisais ma vie ma santé donc je faisais ma vie ma santé et puis je travaille aussi sur l'autre chaîne comme au mikimi et on travaillait comme ça cette chaîne existe toujours oh je crois oui je crois c'était parmi les premières chaînes youtube congolaise du canada alors tout le monde était était là quoi pour avoir des informations il y avait presque tu y avait la musique il y avait le news il y avait il y avait beaucoup de choses je vais essayer de voir si je trouve cette chaîne congo mikili tv ouais alors ils ont posté il ya quinze heures par contre pour trouver et c'est quoi tu faisais un show là bas où tu tu intervenais dans un truc spécifique non deux fois deux fois je mettais ma vie ma santé là bas deux fois il me demandait de faire quelque chose et je faisais quand ils avaient quand il y avait par exemple par exemple il me demandait de faire la promotion d'un événement qui va se passer à montréal je faisais une vidéo de quelques minutes pour faire la promotion c'est ça et ensuite tu as lancé ta chaîne youtube entre temps j'avais déjà ma vie ma santé je faisais de temps en temps quand j'avais du temps et c'était il y avait les or il y avait l'enfant donc il y avait l'enfant la vie de famille c'était pas du tout facile ok donc c'était huge il ya douze ans j'essaie de trouver des vieilles vidéos les des second hand smoke ou simplement le tabagisme passif parmi sinon fumeurs malades certains travail de l'année et alors ça j'avais envoyé c'est à guillaume et de fumeurs bien sûr d'oralex c'est de l'ex surtout en plein hiver en plein hiver sous une température de moins 15 ou moins 20 degrés tacle joël grand prêtre grand prêtre vraiment je reste nouvelle loi pour les employés de l'ontario protection des personnels des agences de placement temporaire vous devez savoir qu'il ya plus de 640 mille personnes en ontario qui occupent un emploi et la majorité a eu cet emploi grâce aux agences de placement alors vous devez aussi savoir qu'il ya actuellement environ mille mille agences de placement temporaire un visage connu stratégie pour bien dormir je vais à 6 heures durable vous êtes avocat vous êtes psychologue vous êtes médecin n'hésitez pas de nous contacter pour notre prochaine émission à tantôt donc toi tu fais pas ça depuis avant-hier nop tu fais ça depuis très longtemps des bienfaits du gingembre donc en fait tu es devant la fin tu es devant la caméra depuis combien d'années finalement plus de 20 ans je suis devant la caméra depuis je dirais 99 99 22 ans et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne et qui ne suivent pas le show le show de dahlia show c'est ça c'est le nom du show dahlia show dahlia show avec des indes et des grandes interventions j'ai mis le lien c'est un show moi j'aime bien regarder ce show et donc quand tu commences ta oups quand tu commences ta ton show sur youtube ton mari est derrière les manettes dès le départ oui il savait déjà à cette époque là il connaissait déjà comment manipuler une caméra et tout alors c'était comme si quand on se rencontrait quand on s'est marié alors il a c'est devenu aussi une autre passion pour lui aussi il l'aimait déjà le faire ça mais maintenant entrer vraiment dans les médias oui c'était comme si moi je lui avais donné les c'était comme un boost vous êtes devenu un team vous êtes passé de team email à team média et combien de combien d'émissions de ma vie ma santé avez-vous fait je sais pas je ne sais pas je connais pas le nombre exact elles sont toutes sur youtube de toute façon ma vie ma santé c'est sur youtube oui tout est là et en et ensuite tu as vous avez quand est ce que tu as décidé de passer de ma vie ma santé à dahlia show où est ce que tu fais les deux shows où tu as un moment laissé ma vie ma santé ou pour toi dahlia show d'une certaine façon c'est une espèce de de nouvelle version de ma vie ma santé non dahlia show c'est autre chose ma vie ma santé dahlia show c'est un show c'est une discussion c'est un talk show un talk show voilà on a des gens on discute on parle on rit on fait tout ce qu'on veut on est libre là qu'est ce qui n'est dans ma vie ma ouais vas-y vas-y mais dans ma vie ma santé c'est beaucoup plus donner l'information ok et pourquoi ne pas avoir continué en fait ma vie ma santé je suis en train de penser à ça continuer avec ça faire les deux en même temps j'ai déjà oui faire les deux en même temps donc laisser dahlia show le samedi et pendant la semaine faire autre chose ma santé présenter autre chose en live ou pré enregistrer enregistrer ce sera une autre une autre formule et quand est ce que commence le dahlia show dahlia show commence je crois en avril l'année passée le confinement le confinement a changé nos vies et donc qu'est ce qui te donne l'idée qu'est ce qui vous donne l'idée parce que moi tu m'as pas invité au dahlia show la première fois je crois que c'était ma vie ma santé oui c'était ma vie ma santé c'était dans le cadre de ma vie ma santé c'était d'ailleurs c'était notre premier show je crois deuxième deuxième ou troisième ou troisième c'était le premier ensemble oui c'était le premier c'était ma vie ma santé puis après j'ai fait dahlia show oui donc c'était ça ça ressemblait déjà à dahlia show non d'une certaine façon oui oui c'était c'était déjà dahlia show mais avec le nom de ma vie ma santé dahlia show est arrivé après le nom est arrivé après mais le contenu c'était le même donc recevoir les gens discuter et chacun donne son point de vue ça peut être un point de vue contradictoire c'est pas un problème ou genre discussion est ce que qu'est ce que ça vous qu'est ce que ça t'a apporté j'ai aimé la façon dont les gens interactent j'aime le live chat j'aime là l'engagement la façon dont les gens sont s'engagent dans la discussion vous sentez que les gens sont là je sais pas comme on regarde un film puis tu regardes tu es pas si non là les gens sont là ils sont vivants donc ils réagissent au même moment et ça j'ai vraiment j'aime j'aime ça j'aime cet interact c'est intéressant je me rends compte que là le dernier show que j'ai regardé je regardais dans le chat en même temps je voyais tonton willy qui était là en train de chatter je sais même d'entendre il est là c'est trop fort ah oui est-ce que toi tu préfères est-ce que si on parle de toutes les émissions finalement le premier c'était pas ma vie ma santé à l'époque dans les années 90 à kinshasa mais c'était déjà un show sur la sonde la santé plus ou moins suivi de bas encore un show sur la santé non le premier c'était école de juniors sage voilà école de juniors ensuite c'était la santé sur raga tv la chine a continué la santé carnet de santé toute seule ensuite je n'envoie pas tu envoyais des tu l'envoies plutôt d'envoyer et après tu vas leur envoyer santé et puis pour youtube quand j'ai fait ma chaîne alors là c'était ma vie ma santé ma vie ma santé et suivi du dali à chaud quel est le comment tu vois ton évolution en fait en vingt ans de création de contenu média et de et finalement c'est un peu ta vie aujourd'hui en plus d'autres choses et comment comment tu vois ton évolution quand tu regardes en arrière de justement une animatrice star au congo à maintenant quelqu'un qui est sur youtube qui a un show qui est de plus en plus regardé qui a vraiment d'aider chaque fois que je viens et que je regarde dans le parce que moi sur ma télé je vois le chat donc je vois les je vois les noms des gens et je reconnais les gens qui reviennent à chaque show comment tu vois un peu le le monde des médias finalement entre il y a il y a il ya vingt ans ou ben voilà c'était une télé derrière toi donc on a un peu moins le on a moins de on a un peu moins de latitude en fait dans tout ce qu'on peut dire comment on peut faire notre show et aujourd'hui quand tu es vraiment libre tu as un show fait depuis chez toi qui est chez toi avec votre 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 matériel et finalement vous êtes maintenant votre propre production comment tu tu vois un peu cette évolution et comment tu t'épanouis dans la liberté justement de pouvoir même si tu veux demain avoir un show tous les jours et créer créer même plein d'autres shows comment comment tu vois ça aujourd'hui il ya une grande évolution et moi même quand je regarde mes collègues qui sont restés je les vois vraiment en arrière parce qu'ils se rendent pas compte qu'on se rendent pas compte que ils se rendent pas compte que ce n'est plus le moment de la télé mais malheureusement ils ne savent pas ça parce que ils vivent dans un environnement qui n'est pas très développé l'internet pas du tout bon donc ils sont restés figés juste dans un modèle ils sont restés emprisonnés dans un même dans un modèle un seul modèle qui est la télé donc le jour où le propriétaire te fout à la porte c'est fini pour toi tu vois alors que nous qui avons compris et qui avons les potentiels le matériel aussi et un bon internet dont on se sent comme un oiseau on est libre on est vraiment libre de faire tout ce qu'on veut parce que je peux te dire à kinshasa il ya deux moments où tu vas tu cherches du travail et le producteur veut sortir avec toi pour te donner juste une heure d'antenne pour que tu fasses ton émission donc tu vois c'est la jungle oui c'est la jungle parce que il ya des gens qui veulent profiter des autres il ya des loups qui les loups ravisseurs qui sont là qui veulent profiter des des personnes innocentes des jeunes filles qui arrivent donc tu vois c'est vraiment compliqué et le jour où par exemple si tu es en train de présenter une émission politique le jour où ça tourne mal que tu as mal dit quelque chose à un politicien ben ça tombe sur toi on compte tu as des menaces tout ça parce que moi à l'université je faisais le journalisme je voulais me spécialiser en politique extérieure et puis après je me suis dit la politique dans notre pays je vais pas de problème non c'est 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 pas du tout bon on a trop de menaces les journalistes sont tout le temps enlevés et on vous n'êtes pas bien payé pour ces genres de risques donc non moi vraiment mon rêve c'était être journaliste reporter dans les endroits les endroits à risque tu vois carrément être un reporter là où il ya des liens où il ya la guerre il ya eu là où il s'est difficile d'aller c'était ça mon rêve mais bon dans l'environnement où j'étais c'était pas pas du tout facile de de réaliser ce rêve là il ya